C'est possible de faire une raclette à la cantine. Des mousses au chocolat, des cookies. On peut faire des pizzas, pâtes maison. C'est une question de motivation, de budget. Oui, on peut faire de la bonne nourriture pour mille élèves. C'est ce que j'essaye de faire. C'est quoi un cantinier motivé ? C'est un cantinier qui arrive à 6h du mat' et qui est de bonne humeur. Je me présente, Guillaume. Je suis cuisinier dans un lycée public de Bressuère. Une journée type commence à 6h du matin. Les gens se posent souvent la question, mais pourquoi vous commencez aussi tôt ? La quantité fait que nous sommes neufs pour 1100 élèves. Il y a quand même un peu de boulot. Là, on sort les légumes pour du jour. Il va y avoir une ratatouille aujourd'hui. Une ratatouille pour 400, on prévoit 18 kg de tomates, 10 kg de poivrons, 24 kg de courgettes, 17 kg d'aubergines. Il faut tout découper. Une bonne cantine va pouvoir proposer des produits frais, des produits diversifiés, de la viande locale. Alors aujourd'hui, en entrée, il va y avoir 660 tartes chèvres tomates. Et c'est du semi-maison, c'est-à-dire que les fonds de tartes sont déjà cuits. Et nous, on s'occupe de mettre la sauce, le chèvre et le fromage. Ça évite d'acheter des entrées toutes faites. Est-ce que ça coûte plus cher de faire bien à manger ? Ça coûte plus cher en motivation. Ça prend un peu plus de temps, donc en coût humain, ça a coûté un peu plus cher. Mais après, c'est les politiques locales qui décident de ça. Et c'est ce qui démotive bon nombre, à mon avis, de cuisiner dans les restaurants scolaires. C'est le manque de moyens. Et c'est une ambiance aussi. Quand on entend que ça rigole comme ça, c'est plutôt bon signe dans une cuisine. Ouais, j'ai bossé un peu le sujet des cantines. J'ai été sur Wikipédia. Et alors ? Et alors, ça remonte à loin, la cantine. Ils ont été traumatisés dans les années 30, les élèves. Avec les épinards fades, les potages sans goût, tout ça. En fait, ça vient de là, la mauvaise réputation des cantines. Même nous, on a des souvenirs de cantines. Et même maintenant, quand je vois les commentaires que j'ai sur mon compte TikTok, ils ont commencé à m'envoyer des plateaux de leur cantine pour décrypter ce qu'ils mangeaient dans leur cantine. On a encore une marche demain 9 ans. Knaki, patate, gratin, excusez-moi. C'est drôle. Pâte, ton, crouton. Que de dire de pire ? Regardez ce qu'on nous sert, s'il vous plaît. On est au lycée ou on est au front, là ? Arrêtez de vous plaindre. C'est du poisson frais, du macro. C'est très bon. Avant de travailler en restauration scolaire, j'ai travaillé dans le traditionnel. Et en fait, on peut retranscrire tout ce qu'on fait dans le traditionnel. On peut faire des pizzas, pâtes maison, une raclette à la cantine. Eh bien, c'est possible, la preuve. Ils sont fous quand il y a une raclette. Ils en reviennent. Je déclare le restaurant scolaire ouvert. Bonjour. Ça, avec l'haricot. Ok. Tiens. Bon appétit. 13h. C'est la fin du service. On va ranger. On attend les derniers. Je vais aller jeter un petit coup d'œil aux déchets alimentaires. Je jette toujours un œil. C'est un sujet énorme dans la restauration scolaire, le gaspillage alimentaire. C'est 120 grammes de déchets par plateau en moyenne nationale. Après, ici, nous, on a mis des choses en place, des gaspillemètres de pain, une team anti-gaspille au niveau des élèves. On a réussi à faire baisser à 50 grammes par plateau, mais c'est encore trop. À la cantine du futur, c'est le jour où il y aura zéro gaspillage. Là, on sera vraiment dans le futur. Dans le turfu. Est-ce que j'aime mon métier ? Carrément, c'est possible de bien manger. C'est ce que j'essaye de faire. On se réveille le matin. Allez, ce matin, on va faire des mousses au chocolat. On va faire fondre le chocolat. On va monter des blancs en neige. Et puis, on va faire plaisir aux élèves. Faire plaisir aux gens. C'est ça le plus important dans notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada